Bonjour, je m'appelle Jérôme Saguillier. J'ai créé en 2007 une entreprise de portage de repas à domicile dans le Val-de-Marne, Appétit Associé. Et je suis président de la commission nutrition et portage de repas de la FEDESA. L'alimentation est un des facteurs clés du processus de maintien à domicile avec d'une part une dimension physiologique ou besoin nutritionnel et d'autre part une dimension psychologique et sociale intégrant les notions de plaisir, de confort, de bien-être et de lien social. En fonction du degré de dépendance et d'autres critères qu'ils soient culturels, sociaux, sociologiques, économiques, de santé, différentes solutions organisationnelles sont envisageables pour s'alimenter à domicile. Si l'alimentation est incluse dans les actes essentiels de la vie, la nutrition n'en reste pas moins le parent pauvre des prestations à domicile liées à la dépendance. A cela de nombreuses raisons. Tous les intervenants à domicile ne sont pas forcément en capacité de faire des courses et de cuisiner des repas équilibrés avec un coût économique maîtrisé. Cela nécessite un savoir-faire spécifique mais aussi de l'appétence pour cette tâche. Des prises en charge réduites des financeurs et une faible prise en compte de la nutrition dans les politiques publiques liées à la santé en découlent des temps d'intervention réduits à la portion congrue avec peu de temps à la préparation et à la prise des repas une fois réalisé le lever, la toilette et le ménage. Pourtant, 40% des personnes âgées de plus de 70 ans hospitalisées le sont pour des causes directes ou indirectes liées à la dénutrition. De manière simpliste, on peut en déduire que si les personnes dépendantes avaient une meilleure alimentation, le nombre d'hospitalisations et d'entrées en établissements diminuer. Il s'agit donc d'un sujet essentiel de santé publique. Le portage est une des prestations efficaces pour favoriser une alimentation de qualité au service du maintien à domicile. Avec la FEDESAP, j'ai donc créé en 2013 la Commission Nationale Nutrition et Portage de Repas à Domicile qui regroupe des dirigeants de structures experts. En 2022, la Commission a produit avec le cabinet Herstagnang une étude avec les huit propositions. En 2023, nous travaillons sur la reconnaissance des entreprises de services de portage auprès des financeurs et des prescripteurs institutionnels comme des acteurs à part entière du secteur de l'autonomie. La diversité de l'offre de services malgré la forte concentration des acteurs du monde des cuisines centrales. La professionnalisation et l'attractivité du secteur. L'organisation et la réglementation de cette activité. La montée en gamme nécessaire avec la prise en compte des enjeux écologiques. La prise en charge globale de la nutrition à domicile dans toutes ses composantes. La Commission a aussi ouvert un groupe WhatsApp pour répondre aux demandes des adhérents de la FEDESAP. Merci pour l'attention que vous porterez à un sujet qui, j'en suis sûr, attisera vos appétits.